Alors après le mot de chien qui bug, on a maintenant des jeux vidéo, ce qui est une bonne idée à la base, plutôt une bonne idée de mettre des jeux vidéo dans la voiture pour faire patienter les gens pendant que ça charge, mais cependant ils ont disparu, tout simplement. Tesla a supprimé les jeux Atari qui figuraient dans l'arcade Tesla dans une récente mise à jour logicielle portant un coup aux joueurs de la vieille col. Il a également ajouté un filtre de contenu explicite pour Tidal. Voilà. Les changements font partie de la mise à jour logicielle de 2024.20.3 et ont été remarqués pour la première fois par notre Tesla App. Tesla a présenté plusieurs titres Atari populaires dans son arcade qui étaient le plus souvent utilisés pour tout le temps lors des arrêts supercharges. Les titres Atari ont été les premiers à être introduits avec Tesla Arcade il y a plusieurs années et ont donné aux premiers utilisateurs la possibilité de faire autre chose pendant que ça chargeait. Cependant Tesla a renforcé son système d'infodivertissement plus robuste dans ses véhicules proposant des titres plus récents et de meilleure qualité avec de meilleurs graphismes. Une expérience de jeu plus raffinée. Ce changement ne concerne que les véhicules équipés du processeur AMD Ryzen. Donc si votre véhicule n'en est pas équipé, vous pourrez toujours jouer au titre Atari. Mais en fait pourquoi ils ne laissent pas juste tous les jeux possibles ? Enfin genre après je ne sais pas, il y a peut-être un problème de stockage dans la voiture. Ils ne peuvent pas non plus mettre 10 000 jeux peut-être. Bon allez les vieux jeux comme ça, ça ne va pas peser bien lourd quand même. Donc en gros si vous avez une vieille Tesla, vous pourrez continuer à jouer au jeu Atari. Si vous avez une Tesla récente, vous ne pourrez plus. Ce sera déjà plus récent comme le truc de quad, Tesla quad, je ne sais pas quoi là. On roule avec le volant du coup. C'est ce qu'ils font à l'image là d'ailleurs je crois. Euh bon, bah quel est votre avis là-dessus ?